Musique C'est vrai, vous me direz Oh, l'embargo sur les arbres Ça peut être une Des significations Avant d'aller plus loin Je vous présente mes invités Vous avez lu leur nom Modeste Bolligaba, bonsoir et bonjour Bonsoir et bonjour monsieur Qui va en venir Cette fois-ci on vous a bien montré Monsieur l'abbé Poundou, abé Josée Poundou, bonsoir et bonjour Bonsoir et bonjour C'est vrai que quand on Considère froidement les choses On se dit On a été attaqué On est attaqué La faute aux autres peut-être Mais peut-être que la faute est aussi Et surtout dans notre camp Vous nous avez proposé La fois dernière Comme titre Une guerre Qui mène à la paix Donc regardons Posons-nous la question De savoir Pourquoi cet état de choses Quelles sont Les erreurs Commises par les citoyens Que nous sommes Et là je Vous donne à vous Tout de suite la parole Mais nous ne pouvons pas mobiliser L'opinion Au sens militaire du terme Mais parce que les stratégies militaires Nous ne les connaissons pas Nous sommes civils Vous nous connaissez Mais on va aller en profondeur Monsieur l'abbé La première idée Qui vous arrive à l'esprit C'est laquelle Autour de tout ce que Nous avons dit La première idée Qui me vient à l'esprit Qui veut la paix Prépare la guerre A première vue Je dirais On ne peut pas avoir La paix Avec la guerre Je prends un exemple Qui veut manger des mangues Ne va pas planter Des choux Des choux Qui veut manger Des safous Ne va pas planter Des bananes Des bananiers Donc on ne peut pas Avoir quelque chose A partir de ceux Qui ne peuvent pas Le produire Alors Pourquoi je dis Je dirais Si je peux corriger L'expression Des anciens Je dirais Qui veut la paix Prépare la paix Mais maintenant Quand eux disent Qui veut la paix Prépare la guerre La question que je me poserai C'est De quelle guerre s'agit-il Et là nous revenons A ce que nous avions Évoqué Avec Le patriarche Chantéla La question de quelle guerre s'agit-il Nous mobilisons bien A cause de ce qui nous arrive à l'Est Oui Mais De quelle guerre s'agit-il Par rapport à Notre intitulé Qui veut la paix Prépare la guerre Et bien Quand je me pose la question De quelle guerre s'agit-il On peut me dire La guerre qu'on nous impose La guerre de l'Est Une guerre Que j'appellerais Une guerre économique En fait Parce que L'arrière-fond De cette guerre C'est Les richesses Les ressources naturelles Les richesses De notre pays Qui sont A la base De la confoitise Qui attire Tous les Les prédateurs Je dirais Tous les charognards N'est-ce pas Qui sont Prêts A se jeter là-dessus Sur l'or Le coltan Le diamant Le pétrole Le gaz Et toutes sortes De ressources Dont nous disposons Dans notre pays Dans le sol Et le sous-sol Alors je me dis Oui c'est vrai Cette guerre-là Mais il y a une guerre Qui est peut-être Plus Plus Fondamentale C'est celle Dont parle Le patriarche Le patriarche De Constantinople Athénagoras Et nous l'avons évoqué A l'émission précédente C'est la guerre Contre soi-même Oui monsieur Quand vous parlez Les charognards C'est-à-dire que Les charognards Eux ne s'attaquent Qu'aux Morts Mais nous nous sommes Quand même vivants Enfin Qu'est-ce que ça Invoque pour vous Parce que vous n'avez pas Fait de latin Mais enfin On vous oppose Le titre Barbare Oui je crois que L'idée qu'il y a Derrière ça C'est En fait Rendre La guerre Inenvisageable Voilà C'est cela Donc faire en sorte De créer les conditions Telles que Tous ceux qui sont Autour se disent D'où ça Fait pas oser Fait pas oser S'attaquer à celui-là Mais Ce serait vraiment Un suicide Assuré Donc Créer les conditions Telles que C'est ça en fait Qu'on appelle La dissuasion Tout à fait Les conditions Telles que Cette idée-là Ne puisse pas Effleurer l'esprit Ne puisse même pas Vous effleurer l'esprit C'est cela Et On voit tout de suite D'ailleurs Il y a une autre Stratège chinois Qu'on évoque souvent Qui disait que Il faut Créer les conditions Pour que L'ennemi potentiel Ne puisse jamais Avoir cette Folle idée De vous attaquer Et là Lui il dit Qu'il faut Tuer le système Éducatif Parce que Lorsque vous aurez mis Tous ces gens Sont devenus des idiots Qui ne sont pas Qui n'ont pas La conscience Politique Que la corruption Va s'emparer De ce pays-là Et A ce moment-là Ce pays ne pourra Jamais Gagner une guerre Ou oser attaquer Un voisin Quelconque Donc Il y a Derrière l'idée Qu'il faut Préparer la guerre En fait L'idée que L'ennemi potentiel Ne va pas oser Ne va pas oser Vous attaquer Dès qu'il va se regarder Il va vous regarder Il va dire Non Ce n'est pas la peine Je ne peux pas Voilà La réunion Tout qu'il y a Il y a La réunion Parce qu'il y a Mobilisation Qu'il y a Vous attaquer Il y a La réunion Il y a Est-ce que Faut les alis Il y a Pour Le Vous Attac Il y a Ou bien Il y a 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 l'innocent parce que bala moussous il faut qu'où l'oubama kambondenge et l'ongo ba moutou aye ko ataké mon amouké aye ko ataké yo ou bien à zalibouma ou bien yo moko ope siye ningisa autorisatio ataké yo nabizal elina yo eza boete mme ope siye ningisa te kasi na bizal elina yo nalolengi nao ya kozala a monite souki ataké yo akolonga c'est que ezal elina yo ezali na ndenge te ozana makasite a monite pay na yo ozana makasite oyo ya kozongi sa aye tolo ba kozongi se laye makofi oyo ya zali kopesa a nikyo likofi ayebi suki nan nike likofi moko mibale akwe kozongi kao epi nazi konoka po naibite aza makasite ya motina bateau balobaki suki olingi kimya tobo boto lengele bitumba inkoba nini lengele mapinga lengele mandoki lengele bibuneli vie kozongi sa munguna oyo alingi kokote la yonye tumba tango ye ako ye bate esika wana bibuneli o bazalina yango bibuneli vina bisoto zangi biyango soko tome ki bobele kokota kuna pona ko bunisaba mo bisonne batoto ko kufa bisonne batoto kozala napase alonata mbwana moto oyo to munguna alingi kokote la binon abitumba akosonga sima pe akotika bino kimya bukozala naboboto ya wana yo ki et tina yamadoba oyo batua kala balobama mona lokota latin kui vispa tchempara beloum et bien yamou mu te bota ki te ezala ba américain ezala ba russe baba nagi koussa la nini baba nagu lengele mandoki oyo walobi bomba tomik boba msousswa obi bisoto sito longuena bomba tomik to komina bombe biologique et nikobate baninga ce qui va éviter bino bozalina mando kekweko boma ba mokko ko silisa batu ba mokko ba mokko ba mokko ba mokko ba mokko ba ba kouyate diango tomo naka défilé au mona sensi a défilé mot anniversaire balakissi makasina bangu nueneste mokko ba mokko ba mokko ba mokko ba mokko ba mokko ba et nan differme à solo. Mais à peine je me suis dit, le comportement est le boulot. Ce qui est un peu que je connais, il y a un ennemi. Ce qui est un peu que je pense, il y a un bongo de la moussala, il y a un ozakosala où il y a un ozakim, il y a un bamba. Il y a un ozakim, il y a un ozakim, il y a un ozakim, il y a un ozakim. Il y a un ozakim, il y a un ozakim. Il y a un ennemi parce que je ne sais pas si il y a un ozakim. Il y a un ozakim, il y a un ozakim. Il y a un ozakim, il y a un ozakim. Vous pensez ? Oui, il y a un ozakim. Et en fait, il faut qu'il n'y a pas de comportement. Ils ont un ozakim. Ils ont un ozakim. Et parce que ce n'est que il y a un ozakim. Ils ont un ozakim. Ils ont une légèreté. Ils ont une ozakim, il suffit au la qui sa commande ou bien mon kondi boye que voilà moi et l'autre que ça ce qui est au tiki au sali boye il y a un peu comme ça il y a un peu dans la Corée et tout ça donc corruption ce qui m'a dit qu'il n'y a pas d'habitude c'est ça perméable dans ma gamme il y a corruption c'est qu'il n'y a pas de force force morale force morale de l'équipe force il y a une arme oui oui parce que force morale il y a c'est qu'il n'y a pas de bouclier et qu'il n'y a pas de protéger parce que par rapport à l'agression il y a un peu il n'y a pas de il y a un peu par exemple c'est là qui marche dimanche les 4 mais ceux qui ils n'y a pas de bouclier La caméra a dit que je suis en train de me dire Je me disais que ce n'est pas possible Je pense que je ne sais pas, je ne peux pas dire que j'ai eu le temps Parce que le message est aussi là Le message est à vous, il faut soutenir la même chose Il faut condamner la hypocrisie à la communauté internationale Il faut citer de tous nos pays C'est le pays pour les pays d'Angleterre Tout ce qui a le double jeu c'est qu'il y a des gens qui sont tous les gens qui sont dans la bâle il y a des gens qui sont dans la bâle parce que ce n'est pas dans la bâle et l'autre opinion publique et l'autre, c'est qu'il y a des gens qui sont dans la bâle opinion publique c'est que l'opinion publique c'est qu'il y a des gens qui sont condamnés par exemple américains, français, anglais, allemands ce n'est pas dans la bâle parce qu'il y a interpellé le Premier ministre dans la question d'actualité dans le Parlement c'est qu'il y a des gens qui sont condamnés les politiques étrangères ils ne sont pas dans la bâle le gouvernement, le lobby il faut l'attention il faut que les populations ont des droits de manifester ce qui n'est pas dans la manifestation il faut que les gens ne sont pas dans la bâle il faut que les gens nous sont d'accord nous sommes dans la bâle ce qui est là il faut pas changer nous ne sont pas politiques et bien tout à fait vrai ce que nous sommes en train de dire c'est quoi qu'on se dise certaines vérités qu'on se dise certaines vérités dès qu'on se sera dit ces vérités et bien tout ira à l'IMA comme on dit dans l'armée mais si nous continuons à montrer des faiblesses là on donnera l'occasion à l'ennemi ça s'appelle en français prêter le flan refusons cette affaire et modeste vous avez une idée extraordinaire de dire que ceux qui sont derrière ceux qui nous attaquent eux chez eux ce qui compte c'est l'opinion publique ils voient tous les congolais unis disent non non là vraiment nous nous sommes trompés de chemin n'est ce pas monsieur l'abbé c'est justement le moment de dire l'une des faiblesses en dehors de la corruption que vous venez d'évoquer modeste et vous en dehors de la corruption l'une des grandes faiblesses aussi qu'il faut qu'on se le dise c'est la division la division qui caractérise notre pays une division sur base et nous tribale une division sur base de de l'avoir du statut socio économique et bien cette division entre nous que l'on observe à tous les niveaux au niveau des dirigeants qui sont divisés au niveau du peuple qui est divisé au niveau de relation dirigeant et peuple où on sent aussi comme s'il y avait un fossé un fossé n'est ce pas et bien je crois que cette faiblesse est aussi exploité par l'ennemi lorsque l'ennemi voit que nous sommes divisés et bien il le peut nous assujettir et lorsqu'il voit que nous sommes unis il va tout faire pour que nous soyons divisés et il trouvera toutes sortes d'astuces pour instrumentaliser par exemple nos appartenances tribales en disant écoutez telle tribu et telle tribu vous ne devez pas vous entendre et c'est ce que nous voyons par exemple les yaka et l'été qui n'est pas ce qui s'est passé au niveau de kwamout dans le bandeau n'est ce pas et bien c'est l'instrumentalisation de l'appartenance tribale alors que ces gens ces peuples ont toujours vécu en symbiose en convivialité n'est ce pas et bien c'est l'arme de l'ennemi divisé pour mieux régner comme disait les latins divisé voilà et donc là je crois que c'est une faiblesse dont nous devons prendre conscience et nous devrions dans la mesure nous voulons la paix et dans la mesure nous voulons être fort il nous faut créer des conditions de cohésion et de réconciliation entre nous congolais de telle sorte que notre notre hymne national le dit n'est ce pas unis par l'effort unis par le sort et quand le pays est devenu saïr et bien l'hymne national du saïr a repris cette idée de l'unité ça ira dans la paix retrouver peu plus ni nous sommes saïr roi peu plus ni n'est ce pas c'est que ceux qui ont composé ces hymnes ils étaient inspirés et aujourd'hui je crois que nous congolais nous devons nous investir dans la création dans la promotion de la cohésion nationale de l'unité de la réconciliation entre nous de telle sorte que nous soyons forts et que les autres nous craignent parce qu'ils ne trouveront plus les fissures par lesquelles ils peuvent s'infiltrer pour utiliser un terme qui est aujourd'hui d'actualité infiltration on s'infiltre là où il ya des fissures là où il ya des des failles n'est ce pas on s'infiltre n'est ce pas et bien qu'on puisse souder nous souder entre nous de telle sorte que il n'y ait plus de possibilité pour l'ennemi de s'infiltrer vous savez je vais donner un mauvais exemple à l'époque où nous portions des abarcos vous savez nous qui voyageons dans les valises des autorités chaque fois qu'on voyait les aéros de l'extérieur venez se souder avec vous venez à chers compatriotes vous invitez à manger ou fait ceci il faut que nous nous aimions il faut que nous commençons convention à considérer cette humanité l'autre c'est c'est un mois l'autre on va pas priver l'autre de du manger parce que il me ressemble parce que nous avons le même sort et si nous y arrivons personne nous ce soit une sorte d'armure nous serons des citadelles infranchissable modeste cette division là elle est facile à à corriger d'abord à créer parce que nous avons parlé du code noir ça remonte à cette époque parce qu'il fallait pour asservir l'homme noir susciter créer des divisions artificielles des animosites oui pour dire attention en fait toi tu n'es pas comme lui hein lui alors toi tu commences à nourrir de désigner noir sur lui à c'est faux donc cette idée là de nous diviser remonte à cette époque et c'est poursuivi pendant la colonisation et après la colonisation nous avons c'était le moment justement maintenant de nous retrouver et de dire voilà enfin nous sommes libérés de cette asservissement non nous avons continué à jouer leur jeu parce que la sécession katangaise la sécession du cassard tout ça mais c'était toujours ouais ouais cela pour diviser et donc la maturité politique qui nous permettrait de surmonter ça et encore à créer et à encourager parce que savez le le citoyen tribal les citoyens tribal c'est quelqu'un qui n'a pas de conscience politique assez aiguisé c'est celui là qui est une proie facile pour ces chasseurs des gens de division mais celui qui sait que à c'est ça leur jeu c'est quand ils veulent nous fragiliser ils évoquent ça ils font sortir ça je n'entre je ne laisserai pas prendre quand ils savent d'ailleurs que que vous ne vous n'allez pas vous laisser prendre ils n'osent même pas mais si ils osent c'est parce que quelque part ils se disent à ce que nous avons planté en eux il faut le le revisité le raviver et puis après nous sommes fragiles nous tombons du premier coup parce que on vous donne subitement mille dollars vous savez même pas d'où ça vient demain on vous dit vous savez vous avez donné ces mille dollars c'est pour que vous nous ai dit à faire ceci et voilà donc c'est vraiment autour de cela de ces vérités qu'il faut que nous nous mobilisions qu'on sache que le voisin qui est mon congo c'est mon frère c'est avec lui que j'irai là-bas me battre donc il mérite ceci il mérite cela et c'est c'est vrai ce sont des vérités nues sur lesquelles nous avons voulu revenir aujourd'hui moi je me souviens en 60 c'était c'était bon l'été on c'était c'était grave mais pourquoi bon dieu nous sommes les mêmes du a fait que ce pays nous appartiennent à nous tous donc travaillons pour promouvoir cet amour du prochain l'autre là que vous voyez il est comme vous il est de sang et de comme vous mettons nous ensemble et vous verrez que nous allons barrer le chemin à l'ennemi et monsieur l'abbé merci d'avoir pris cet exemple de kwamut parce que ça c'est pas possible des gens des gens qui vivaient tout le temps ensemble en bonne intelligence et subitement commence à se tuer parce qu'il ya quelqu'un derrière qui dit mais non non mais et puis ils viennent tuer et ils rentrent en forêt ah non c'est pas possible on vit pas en forêt je crois que c'est très très important à épinglé avant et fitter évidemment de reconnaître que ce complot et est dangereux heureusement que des pays comme la chine commence à à vouloir nous aider un peu pour que cet embargo puisse puisse quand même prendre fin parce que jusqu'à ce qui était général de l'onu qui dit que les autres ont des armes que les que nous n'avons pas c'est grave donc ça partira de l'amour et de la cohésion monsieur l'abbé j'ai trop parlé je crois que c'est le moment de nouer les deux bouts c'est à dire nous avons parlé de la corruption nous avons parlé de la division je crois qu'il est temps maintenant de montrer la relation qui existe entre les deux c'est que quelque part comme tu viens de le dire et bien la conscience nationaliste qui nous manque et la conscience tribale qui domine et bien est accompagnée par le goût du lucre c'est la soif de l'avoir comme on l'a déjà dit une fois dans une deuxième mission ici la soif de l'avoir on t'amène mille dollars comme on a donné l'exemple on t'amène mille dollars et puis on te dit eh bien le moukongo là n'est pas ton frère le moukongo c'est c'est ton ennemi il veut ta place le moulou bala le kassaïen là ce n'est pas ton frère c'est ton ennemi et d'ailleurs la place qu'il occupe là c'est toi qui devrait l'occuper et bien c'est pour dire que les deux vont ensemble les deux vont ensemble c'est pour s'appeler le moment donné et bien il faudrait que nous développions à travers un système éducatif qui commence dès le berceau que nous développions ce que j'appelle le principe de la commune humanité qui est à la base de la conscience nationaliste la conscience nationale c'est à dire voilà j'appartiens non pas à telle tribu d'abord personnellement à l'époque nous n'avons pas connu cela nous ici à kinshasa à léopold ville n'est ce pas on ne connaissait pas les tribus des gens nous étions tous banaleo n'est ce pas et mon alléo il n'y avait pas un mongala il n'y avait pas un mongongo il n'y avait pas un moulouba il n'y avait pas un moussaïli il y avait seulement des banaleo n'est ce pas et bien c'est le principe de la commune humanité qui nous dit au-delà des différences qui sont réelles différence de race différence de tribus différence de sexe différence de religion différence de de statut social au-delà de toutes ces différences nous avons quelque chose qui nous unit en commun c'est notre humanité voilà et le même sort d'ailleurs puisque nous courons vers ce sort et les hymnes que ce pays a connu ne font que encourager cela c'est vraiment quelque chose qu'il faut que nous mettions présente à l'esprit oui nous nous sommes en train de dire à nos compatriotes que il faut savoir de jouer les pièges des rampiers qui nous sont tendus nous savons que dans la compétition politique le vide idéologique fait que le raccourci c'est la tribu et donc nous devons créer les conditions pour pousser les acteurs politiques à monter un peu plus haut à ne plus rester au niveau tribal donc il ya il ya malgré tout des choses qu'il faut faire des réformes qu'il faut faire pour que les acteurs politiques soient obligés obligé de développer des discours qui montrent qu'effectivement ils pensent pays effectivement c'est le pays qu'il a il porte il faut donc qu'il y ait des citoyens qui leur posent des questions sur ces choses là parce que s'il n'y a pas en face un électorat exigeant qui demande qui pose des questions de fonds à tous ceux là qui veulent briguer un mandat public électif c'est là que on trouve maintenant aujourd'hui des gens c'est tout au sud qui voulaient beaucoup de commerçants des anciens comme pas non pas des anciens sont toujours commerçants et qui bon jusque là ils n'avaient jamais pensé faire faire la politique mais lorsqu'ils se sont rendu compte que tiens là il suffit d'avoir un peu d'argent et puis et puis je vais protéger mes biens donc on a créé une nouvelle race oui des politiciens qui manifestement c'est un business mon décès je vais vous couper la parole pour pour raconter une petite histoire vous savez bon moi je je suis du catonga je n'ai pas voulu naître là bas finalement fier de l'être dans les années 60 vous aviez des amis vous allez manger chez les amis et puis du jour au lendemain on dit il faut pas aller manger chez elle donc cette division là et viennent de loin et c'est un piège si nous y enfonçons on n'en sortira pas et je vais encore aller plus loin moi j'ai par le pratiquement dans ma de ma tribu la même langue avec mes voisins mais on nous dit non il faut que ce soit des ennemis mais quand j'y réfléchis je dis c'est un piège mortel aimons nous les uns les autres et d'ailleurs ces divisions dont parlait monsieur l'abbé devait constituer une force de complémentarité voilà je vous je vous donne la parole on se complète parce que ce que j'ai que toi tu n'as pas je le partage avec toi ce que toi tu as et que moi je n'ai pas tu le partage avec moi et nous nous complétons et nous devenons fort nous devenons puissants parce que eh bien nous augmentons nos potentialités les potentialités d'une personne ne sont pas comparables aux potentialités d'un ensemble de personnes qu'on met ensemble oui qu'on qu'on réunit sur lui qu'on additionne oui et c'est là où je dirais qu'il ya un problème sérieux dans notre pays ce problème sérieux c'est lorsque on croit on fait croire que telle tribu est mauvaise telle tribu et notre tribu est supérieure les autres là sont des inférieurs je prends un exemple très simple on nous a fait croire que les bayakas sont des des êtres inférieurs inférieurs monsieur l'abbé vous savez pourquoi est ce que vous connaissez la genèse de cette affaire et ben c'est parce que les bayakas c'était des grands des grands guerriers alors le blanc pour le pour décourager cette bravoure non ça c'est c'est un peuple terrible terrible comme conséquence de ne pas développer l'éducation dans ce milieu là voilà parce que il fallait les punir en fait pour avoir osé affronter affronter le colonisateur résister à la colonisation alors on va distiller c'est ce préjugé de dire non ce sont des gens un peu c'est terrible ce piège là le le mongala voleur vous savez vous connaissez l'origine à l'origine c'est que effectivement un matelot un pas matelot quelqu'un qui ceux qui conduisent les bateaux comment les appels capitaines un proche de capitaine de belges a eu à l'idée de vouloir montrer à ses à ses frères que en fait le blanc qui est à côté ne fait rien c'est moi qui fait bon il va faire un tour avec le bateau on peut pas on peut pas voler un bateau enfin il va on va aller avec ça où il va faire un tour du côté de chez lui pour montrer que tu vois il n'y a pas de blanc là bas c'est moi qui on dit non le bengala mimi et pourtant il a ramené le bateau à bon port et donc voilà comment ce qui nous ont colonisé profiter des petites histoires pour nous coller des étiquettes qui ne sont pas vraies et créer des préjugés des préjugés sociaux voilà des préjugés tels que eh bien je ne peux pas apprécier l'autre l'autre préjugé concernant nos frères et sur cassayens ont dit des moulous fanta nous avons entendu cela nous entendons cela encore aujourd'hui des faits à l'époque tous ceux qui sont des cassayens sont appelés des devés donc des moulous fanta n'est ce pas et la fonds vous savez quand on dit quoi qu'ils ont du peureux oui les peureux et les bangalas sont des guerriers alors tous ces toutes ces étiquettes oui qu'on nous a collé et que nous nous sommes collés les uns les autres et bien ne nous profitent pas entretiennent la division et d'ailleurs la preuve cela mais mais dans une dans une tribu on peut trouver on peut trouver toutes sortes de qualités des gens très bons des gens méchants des gens chez les bacons qu'on dit qu'ils sont peureux il ya il ya beaucoup de vaillant de vaillant truc donc ces différences ne sont des étiquettes anciennes vieille on en a parlé on a consacré des émissions mais que on a tendance à vouloir remettre à la surface et ça c'est dangereux c'est haut de risque pour la grandeur de ce pays je crois que le moyen le plus sûr pour arriver à se mettre au dessus de ces étiquettes c'est de revenir à ce que j'ai évoqué tout à l'heure le principe de la commune humanité et que ce principe soit inculqué à tout congolais je dirais tout être humain c'est que aujourd'hui je rencontre boni gaba modeste ce qui m'intéresse ce n'est pas de savoir de quel tribut tu es aux écolonines aux amours tu as wapi mais moi quand on me demande aux amours des colonies aux amours tu as wapi je réponds dans ça moutou ya congo et colonie congo mais roi moto wapi congo voilà c'est le congo qui nous unit c'est pas autre chose et donc à partir du moment où nous développons dès le bazar voilà cette vision est oui cette vision de l'autre comme être humain parce que il est être humain je suis un être humain et je le respecte parce qu'il est être humain il ya quelque chose que nous avons en commun que personne ne peut nous enlever c'est notre humanité et cette humanité nous amène à nous mettre ensemble à nous compléter et à reconnaître nos différences différence de tout genre mais à les reconnaître comme des sources d'enrichissement dans la complémentarité dont nous avons besoin modeste parler tout à l'heure de des élections effectivement si cette commune humanité nous habite profondément on fera table rase de toutes ces différences on prendra les meilleurs d'entre nous on les mettra aux bonnes places et ce sont ceux là qui feront en sorte que ce pays ce grand pays ce pays il semble que c'est le plus riche de la planète pas il semble c'est le plus riche de la planète parce que ceux qui nous le disent ne sont pas idiot ils savent que c'est la vérité et nous devons mettre cette vérité la cultiver et faire démontrer que nous méritons effectivement d'appartenir à ce grand peuple en nous munissant à partir du bas âge c'est une erreur de dire toi tu es de telle tribu l'autre c'est c'est une erreur elle le vient de loin et ceux qui nous l'ont inculqué ne nous aimait pas ils voulaient nous diviser pour régner et voilà qu'ils ont continué à régner jusqu'au néocolonialisme aujourd'hui voilà et ils en profitent mais si nous cultivons cette commune humanité vous verrez que d'ailleurs même les autorités nous disent on n'a rien à voir avec les rwandais parce qu'on parle des rwandais en fait si nous cultivons cette commune humanité nous arriverons à la conclusion que ce sont d'autres personnes qui mettent des mauvais idées dans les têtes des gens nous sommes tous africains n'est ce pas oui oui je crois que nous allons effectivement nous focaliser sur l'homme nouveau l'homme nouveau que nous devons créer l'homme congolais nouveau doit être cet homme qui comme on vient de le dire voient le congo c'est tout cela il a il a il a il a cette vocation de leadership les leaders trouver que le congo c'est ça son village donc il est hors de question qu'on lui parle du nord et les gens du nord les gens des gens de ceci il doit prouver qu'effectivement lui il faut pas seulement le dit dans les discours il faut qu'on voit qu'effectivement votre entourage lettre justement cette diversité du congo du peuple congolais parce que si vous vous dites ça mais vous ne le pratiquez pas bah les gens vont dire non mais non mais rien ne va marcher bien entendu parce que c'est ça qui manque aujourd'hui et c'est ça qui prête le flanc justement à nos ennemis parce qu'ils se disent non mais il suffit de gratter là montrer qu'en fait il n'est pas vraiment ce qu'il dit hein il dit ça mais il n'est pas ça n'est pas nationaliste il ne voit pas le congo comme un tout c'est faux à ce moment là évidemment ça devient facile de de nous diviser de diviser parce que et de régner pour mieux régner donc continuer à nous asservir donc c'est cet homme nouveau que nous devons créer qui va d'un côté s'il est du côté de gouverner il va être plus exigeant pour demander des comptes de façon permanente à ses dirigeants et le dirigeant devra se mettre à la hauteur de ce nouveau défi c'est cette exigence pour qu'il soit crédible parce que sinon on va continuer à dire non il dit ça mais il fait jamais donc il faut vraiment que nous puissions nous focaliser sur ces changements là l'homme nouveau de demain doit être celui qui est très exigeant vis-à-vis de ceux qui gouvernent et les gouvernants doivent être exemplaires montrer qu'effectivement ils veulent le bien commun ils veulent que tout le monde soit à sa place modeste vous avez dit quelque chose sur laquelle je voudrais quand même ajouter ou tout simplement je voudrais insister supposons que on parle de des points qu'on donne aux frères et tout ça mais ça c'est tuer le pays un idiot vous lui donnez des points mais c'est à dire que vous tuez le pays vous l'affaiblissez donner des points à celui qui les mérite parce que celui qui les mérite va mieux fructifier ses connaissances et bien entendu ses connaissances serviront au grand nombre mais une idiot à qui vous donnez vous donner des points vous pensez vraiment que vous faites du bien et bien non c'est une erreur grave parce que si on tue l'éducation c'est tout le pays qu'on a tué je l'avais on va petit à petit vers la fin commençons à penser à à poser l'avion et bien je crois que l'exigence dont vient de parler modeste cette exigence je ne la vois pas uniquement dans le sens des gouvernés qui vont être exigeants vis-à-vis des gouvernants et des dirigeants mais le gouverner lui-même doit être exigeant vis-à-vis de lui-même cette exigence qu'on attend ou qu'on réclame de l'autre du dirigeant si nous ne l'avons pas nous-mêmes l'exigence qu'on attend de disons qu'on réclame chez le dirigeant risque de ne pas avoir des faits bien sûr risque de ne pas avoir des faits et donc je crois que il nous faut arriver à un type d'homme qui est exigeant vis-à-vis de lui-même c'est à dire discipliné une certaine discipline personnelle c'est cette exigence là on parle de ces points que l'on va donner à ses frères à ses frères parce que bon il faut que mes frères réussissent ils ne réussiront pas ? non et généralement ces points là on ne les donne pas gratuitement on les donne moyennant quelque chose ça peut être de l'argent mais ça peut être autre chose et bien si aujourd'hui l'enseignant n'est pas exigeant vis-à-vis de lui-même c'est à dire développer une sobriété de vie une sobriété de vie ne pas chercher à vivre au dessus de ses moyens et vivre normalement de telle sorte que on quitte la cupidité qui est à l'origine de la corruption mais avouons quand même qu'il lui faut le minimum absolument absolument il lui faut un minimum ça signifie qu'il y a un autre défi là-dedans c'est le défi de l'organisation et je dirais de la distribution redistribution du patrimoine commun de manière équitable de telle sorte que nul ne soit dans le manque voilà et notre regard par rapport à l'enseignant c'est très important parce que Modeste l'a dit tout à l'heure si l'enseignement est par terre mais rien on ne peut rien faire donc notre regard vis-à-vis de l'enseignant doit être un regard celui que nous avions quand nous étions jeunes un regard admiratif il avait un beau vélo propre et on était fiers d'aller nettoyer son vélo parce qu'on le respectait et bien si cette dignité est rendue à l'enseignant mais le pays est sauvé le pays est sauvé oui je crois que vraiment nous avons on a ratissé là oui oui parce que cet homme nouveau que nous voulons promouvoir voir oui voir émerger la société congolaise ça doit être comme l'a dit monsieur l'abbé un homme tellement exigeant vis-à-vis de lui-même qu'il va se rendre compte qu'il est responsable finalement de la médiocrité de ceux-là qui gouvernent c'est lui c'est lui qui l'est choisi donc il sera tellement exigeant qu'il va se dire mais en fait jusqu'ici j'étais un peu distrait comment ai-je pu faire ça ah s'il se pose cette question ça veut dire qu'il s'est réveillé et là il va se dire nous devons montrer au monde que le Congo n'est plus en quelque sorte un jouet le Congo est enfin debout parce que les Congolais ont compris que jusque là ils étaient des pions des instruments on nous prépare tout on vous balance tel candidat parce qu'on veut que ce soit celui-là ou bien on vous balance deux ou trois mais on sait que si l'un ou l'autre passe c'est pareil donc jusqu'ici les jeux n'étaient pas notre jeu à nous c'était un jeu dicté de l'extérieur qu'on suit ailleurs et on fait jouer des 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 quand on quand on se rend compte et ça c'est Brachman qui le dit que l'argent était sorti pour corrompre Lumumba et que Lumumba avait refusé alors on l'a pris pour un ennemi un nombre dangereux mais si nous sommes nombreux à refuser cette corruption mais ils vont s'interdire certains gestes qu'ils posent comme ça de manière et ça c'est vrai je dirais il faut plusieurs Lumumba il faut que nous devenions tous des Lumumba je suis Lumumba c'est à dire un homme incorruptible intègre n'est-ce pas un homme incorruptible un homme qui met la nation la patrie n'est-ce pas au dessus de ses propres intérêts et qui est prêt prêt à mourir pour cette patrie cette nation et il ne se laissera jamais corrompre par qui que ce soit qu'il s'agisse d'une corruption matérielle ou d'une corruption morale parce que ce changement justement sera collectif sera un changement d'ensemble quand on collera à celui qui refusera cette corruption inqualificatif il est soviétique il est on dira il n'est pas ça il est nationaliste tout simplement patriote mesdames mesdemoiselles messieurs un petit mot monsieur l'abbé on a fini et bien tu as dit au début de l'émission à un moment donné tu as insisté sur le fait que nous devons nous aimer tout l'ingana n'zela ya bobo to yangowana mais cet amour n'est pas seulement l'amour des individus ya bisou na bisou bato mais bolingo ya mboka toutia bolingo ya mboka li boso ya makambo manso mwana mboka yoyo aza li boso nangay aza mwana mboka yoyo aza li pebe nangay aza lim mwana mboka N'akumona Esu Mokongo te, n'akumona Muluba te, n'akumona Mungala te, n'akumona Muswaili te, n'akumona Mwana Mboka, loko langai, pebiso na eto zali banamboka moko, alo loko toza banamboka moko, tu pesa ni maboko, tu kangisi maboko na biso, puto sangana, toko masemu to moko, to tunga ekulu ya kitoko, mboka ya kitoko, uye sika batu bakoza na kimia na buboto, peba kufanda na esengo ya bulingani. Est-ce que binobokani si, kubato yobaza kulinga, tozala kimia te, babazoba, babazoba te, bayibike mboko yo, ezamboka yamutuya, ezamboka, c'est un pays qu'on ne peut qu'aimer, nous sommes distraits en voulant pas l'aimer, ce pays, il a besoin des gens qui l'aiment parce qu'il est aimable, parce qu'il a tout, il regorge tout. Modeste, vous avez la dernière, la dernière, pardon, très courte, une minute. Oui, d'une phrase, je dirais que cet homme nouveau, parce que pour ce Congo-là, il faut un homme nouveau, différent de celui qui est là aujourd'hui, il faut une nouvelle organisation qui va permettre justement à ce que les meilleurs d'entre nous soient ceux-là qui émergent, et que ceux qui n'ont pas la vocation de servir, parce que c'est une vocation, c'est pas tout le monde qui peut avoir cette vocation de servir. Vous en parlez d'ailleurs de commerçants qui maintenant commencent à... Oui, donc si nous avons, nous mettons en place cette nouvelle organisation qui attire les meilleurs d'entre nous pour gouverner, en montrant qu'ils aiment ce Congo et les Congolais, c'est là que le monde entier va se dire, enfin, après 62 ans de sommeil, ils viennent de se réveiller. Voilà. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, aimons-nous les uns les autres, ce sont des saintes écritures, je laisserai la prochaine fois à M. l'abbé sa vocation de nous prêcher cela, mais c'est vrai, traduisons ça dans les faits, et les résultats se feront sentir. Nous aurons des parlements extraordinaires où il y aura des joutes oratoires, mais qui n'auront pour objectif que l'élévation de ce pays. Et quand ça compte, les gens suivront les joutes oratoires qui seront véritablement, j'allais dire, intelligents, qui... Eh bien là, ils se diront non, 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 on ne peut plus jouer comme ça. Ils changeront de jeu pour nous avoir autrement, mais nous serons déjà munis des boucliers, nous serons nous-mêmes des boucliers. Et donc, qu'est-ce qui arrivera ? Le développement de ce pays. Il n'attend que ça. Des hommes nouveaux qui réfléchissent autrement, qui réfléchissent pays, qui ont abandonné la corruption, qui ont abandonné la concussion, et qui vont droit vers cet objectif sacré, le développement de ce pays, qui est beau, qui ne demande qu'à être le plus beau qui soit. On a vu des pays qui ne sont que des déserts devenir... Aujourd'hui, tout le monde veut y aller. Mais ce pays qui a tout, qu'est-ce qui peut... Vous imaginez un peu ce que peut devenir ce pays si nous en prenons vraiment conscience ? Eh bien, nous n'irons même plus là où nous allons souvent. Nous resterons ici, parce qu'il y fera bon vivre. Bonsoir, bonjour, et au prochain numéro. Bonsoir, bonjour. Bonsoir, bonjour. Bonsoir, bonjour. Bonsoir, bonjour. – Sous-titrage FR 2021